Bienvenue à celles et ceux qui sont encore en train d'arriver. Je suis Clotilde Champetier, je travaille pour l'association Oré et on accompagne les co-organismes ReFashion qui organise le webinaire de ce matin et qui est représenté par Adèle Routiot et je suis aussi accompagnée de Samuel Meilleur du pôle éco-conception qui est notre intervenant du jour. L'atelier d'aujourd'hui, c'est un rendez-vous de l'éco-conception. Les rendez-vous de l'éco-conception, ce sont des ateliers qui sont mensuels avec une alternance entre des formats courts comme ce matin et des formats plus longs d'accompagnement en plus petits groupes et des formats de rencontres pour permettre aux structures qui veulent mettre en œuvre ou développer leur démarche d'éco-conception, de les aider à les accompagner, de vous apporter du contenu. Notre thématique de ce jour, aujourd'hui, on est bien dans le cadre d'un atelier de sensibilisation. On est ensemble pour une heure et vous êtes assez nombreux à vous être inscrits pour cette thématique qui est très attendue, on le sait, qui est celle des outils pour calculer l'impact environnemental d'un produit. Donc, on va parler d'analyse de cycle de vie, mais pas que, puisqu'on sait que le calcul d'impact environnemental d'un produit sont devenus essentiels et que vous avez plein de questions. D'ailleurs, après cette très courte introduction que je suis en train de vous faire, je vais laisser la parole à Samuel. Donc, Samuel Meilleur qui est directeur du pôle éco-conception pour qu'il vous partage son expérience sur le sujet et on aura un temps de questions et réponses qu'on essaie d'avoir aussi long que possible étant donné la durée du webinaire. En tout cas, ce que je voulais simplement vous préciser, c'est que posez bien vos questions dans l'icône QNR. Ne nous écrivez pas dans le chat général, mais vos questions dans le QNR, c'est plus facile pour nous pour vous poser vos questions et vous pouvez les poser tout au long de la présentation. On les traitera au fur et à mesure. Et donc, on aura en conclusion un mot d'Adèle, Adèle Routiot, donc sur la plateforme ÉcoDesign qui est le pendant sur Internet, enfin une plateforme d'éco-conception qui recense plein d'outils et qui est aussi là pour vous accompagner, qui est le pendant constant de ces ateliers. Samuel, donc je l'ai dit, tu es directeur du pôle éco-conception, mais pour celles et ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est que le pôle éco-conception ? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, je vais être très rapide parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire par ailleurs. Donc, le pôle éco-conception, c'est une association d'industriels et qui est un objet de toute association. L'objet de notre association, c'est d'accompagner les organisations et principalement les entreprises dans leur performance globale par l'intégration du cycle de vie dans le processus de développement de produits ou de services. Donc, si vous voulez, nous, on active trois leviers. La pensée cycle de vie comme un facteur d'innovation, parce qu'on pense que la Dreyfisher globalement, ça permet d'innover. On pense et on mesure. Le deuxième point, c'est l'évaluation du cycle de vie. Je reviendrai d'ailleurs dans l'intervention aujourd'hui parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'il faut bien mesurer ce qu'on a fait et vérifier qu'on n'a pas de transfert. Et puis, le troisième, c'est le management du cycle de vie. C'est qu'à un moment donné, les outils et méthodes existent. Je vous en présenterai un certain nom aujourd'hui, mais il faut les mettre en œuvre dans les entreprises et les contextualiser aux entreprises par rapport au niveau de maturité, typologie de produits, ça commence bien, etc. Donc, voilà. Donc, une association d'industriels. On est une douzaine de collaborateurs, plutôt ingénieurs. Et j'ai une collègue que vous connaissez peut-être déjà, qui est Clara Barry, qui s'occupe plutôt de la partie textile. Et là, comme c'était quelque chose d'un peu plus général sur les outils, on a sorti des anciens. C'est pour qu'il y colle. Merci beaucoup, Samuel. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler déjà dans quelques mots qu'est-ce que c'est que l'éco-conception ? Ah oui. Alors, ça, c'est important parce que l'éco-conception, c'est ce qui va définir, en fait, les outils dont on a besoin. Donc, vraiment, parce que je pense qu'un certain nombre vous êtes au courant, mais juste qu'on partage à langage commun, l'éco-conception, il se base sur deux grands principes. Le principe de cycle de vie, multi-étapes. Donc, sur toutes les étapes du cycle de vie. Donc là, c'est un exemple qu'on avait fait pour le textile où on voit qu'il y a beaucoup d'éléments déjà qui peuvent être décrits en termes de matières premières, les procédés de transformation jusqu'à la mise sur le marché et l'utilisation. Mais globalement, en général, nous, quand on n'est pas spécifique à une filière, on le représente de la manière suivante, matières premières, fabrication. Donc, matières premières, fabrication, ça représente la chaîne de valeur dans laquelle on a du transport, l'utilisation et la fin de vie. Donc, matières premières, fabrication, transport, emballage, ça dépend comment vous l'organisez, utilisation et fin de vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est d'arriver à avoir une vision globale. Le deuxième point, c'est que nous, on travaille sur les impacts environnementaux ou sur les dommages sur l'environnement. C'est ce qui va nous différencier d'un certain nombre de choses. Donc, on a une vision qui est, si on peut juste aller sur la diapo d'après, sur des indicateurs d'impact. Donc, quand on parle de dommages, on parle de dommages sur l'environnement, de dommages sur leur santé, de dommages sur les ressources. Et quand on parle d'impact, là, je vous en ai mis peut-être huit qui sont les plus utilisés, mais on utilise une vingtaine de catégories d'impact sur l'environnement. Ça va de la toxicité, l'ozone trosposphérique, ça, c'est le phoque que vous respirez en ville, la consommation de ressources non renouvelables, le changement climatique, l'écotoxicité, l'acidification, l'eutrophisation, etc. L'objet, ce n'est pas de rentrer dans les impacts aujourd'hui, parce qu'on pourrait faire un cours d'une journée sur chacun des indicateurs d'impact et des méthodes de calcul qui est associée. Ce que je voulais vous dire, là, c'est que l'éco-conception, c'est quoi ? C'est une vision, on va dire, matricielle des choses multi-étapes, sur les différentes étapes du cycle de vie et sur l'ensemble des indicateurs environnementaux qui sont ad hoc à votre produit, d'ailleurs, qu'il faut présélectionner parce qu'on ne va pas gérer, on va dire, 50 catégories d'impact pour faire nos choix. Donc, voilà. Quand on en est là, un petit critère multi-impact, vous en savez autant que moi après 15 ans sur l'éco-conception. C'est relativement simple. Mais l'éco-conception, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode. C'est une méthode pour arriver à quoi ? L'objectif, à des produits éco-conçus. Donc, produits éco-conçus, c'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup en ce moment dans les entreprises. Je vais vous proposer quelque chose qui peut discuter après ou dans le chat. Nous, l'idée, c'est qu'un produit éco-conçu, c'est un produit dont on a identifié dès la conception les aspects environnementaux significatifs et maîtrisables, parce qu'on ne peut pas travailler sur tout, et réduit ses impacts négatifs sans transfert significatif non maîtrisé dans une perspective cycle de vie et dans une perspective multi-indicateur. Ça, c'est un petit peu compliqué quand on le dit comme ça. Mais l'idée, c'est d'avoir un produit plus performant d'un point de vue environnemental après qu'avant pour un usage égal ou supérieur. C'est notre manière de le redire avec des mots plus simples. Donc, voilà ce que nous, on attend en termes d'éco-conception, produits éco-conçus. Ok, super. Donc, multi-impact, multi-étapes du cycle de vie et compromis, choix. Tu as un peu commencé à parler de ça. Je pense que c'est aussi un des termes qui revient très, très souvent quand on parle d'éco-conception. Du coup, moi, ce que j'entends, c'est que si l'éco-conception, enfin, ma question, c'est si l'éco-conception est une méthode, est-ce qu'il existe un référentiel ? Donc, où est-ce qu'elle se place ? Bon, il existe plusieurs référentiels. Il y a des référentiels au niveau de la normalisation, il y a des référentiels françaises au niveau international, etc. On ne va pas rentrer dans ce détail, mais c'est une méthode. Et grosso modo, on peut se représenter les étapes de la méthode comme ça. Donc, c'est relativement juste par rapport à l'ensemble des cadres qu'on peut avoir, soit normatifs, soit dans des guides et autres. Donc, un, il faut identifier les enjeux de l'entreprise et faire le choix du produit, du marché et avoir une stratégie qui soit claire. Le deuxième point qui nous semble important, c'est de faire une évaluation environnementale de la situation de référence pour savoir d'où on part et où on veut aller. Donc, une fois qu'on a cette situation de référence, on va rechercher des pistes d'amélioration, une stratégie d'éco-conception qui va être décrite après en des indicateurs de suivi ou KPI pour qu'ils soient compréhensibles par la conception. Et donc, voilà, Clotilde, je te rejoins. On ne fait jamais le produit dont on est arrivé. Donc, à un moment donné, il y a une balance à faire entre les impacts environnementaux, la sécurité, etc. Et typiquement, je vais vous prendre un exemple que j'ai fait il y a bien longtemps sur un textile, mais pour une fonction particulière, c'est une ceinture de sécurité. Dans ce cadre-là, je vous rassure, on ne remet pas en cause les caractéristiques mécaniques de la ceinture de sécurité. On va travailler sur d'autres éléments parce que la fonction principale de la ceinture de sécurité, c'est de garantir la santé de la personne quand il a un accident. Et puis après, il faut faire une évaluation quand même comparative. Ce n'est pas dire qu'on ne fait pas d'autres évaluations qui sont plus courtes, etc., pendant le process pour faire nos choix. Mais à un moment donné, il faut vraiment comparer pour répondre à ce que je vous ai dit tout à l'heure, montrer que la performance globale environnementale est meilleure après qu'avant. Et puis, dernier point, c'est pour ceux qui souhaitent sur la mise sur le marché, on peut communiquer, faire des allégations environnementales, avoir des labels privés, publics, etc. Il y a tout un tas de méthodes de valorisation. Donc, c'est ça les étapes d'une démarche d'éco-conception de manière générale. OK. Merci beaucoup. Et alors, quand on parle d'éco-conception, quand on parle d'analyse, il y a un terme qui revient très souvent et qui n'est pas toujours très clair dans l'esprit des uns et des autres, c'est l'analyse du cycle de vie. Est-ce que faire une analyse du cycle de vie ou une ACV, c'est équivalent que de faire de l'éco-conception ? Alors, peut-être reprendre avant, c'est quoi l'ACV ? Parce que vous l'avez vu, à un moment donné, on dit, on fait des évaluations. J'ai vraiment choisi ce terme évaluation environnementale. Il y a différentes manières de réaliser des évaluations environnementales, du plus quantitatif au plus qualitatif. L'ACV, grosso modo, c'est le plus quantitatif des évaluations qu'on peut avoir. Après, l'ACV, grosso modo, il faut le voir comme une boîte dans laquelle on va avoir une fonction d'usage avec un cycle de vie. Et donc, ça correspond à un produit, un service, à un système produit-service ou à un procédé. Je me souviens avoir fait des exemples sur des brasseries de bière, procédé, produire 1 hectolitre de bière. Ça peut être produire un certain nombre de choses. Dans le cas d'un textile, on revient plutôt à une fonction d'usage vers le client, c'est porter un vêtement pour une durée, etc. Donc, c'est cette unité-là, ce bloc-là. Et on va regarder tous les entrants aux différentes étapes du cycle de vie. Et donc, on travaille d'abord sur des flux. Les flux entrants et sortants pour les différentes étapes. Et donc, il y a des choses d'énergie, il y a de l'eau, il y a des matériaux, il y a de l'espace, des infrastructures. Et puis, il va y avoir des produits, coproduits, des effluents, des émissions, des déchets qui vont être produits à chacune de ces étapes. Donc, si vous voulez, la CV, c'est de la comptabilité, tout bêtement. La poche de gauche, ce qui rentre, la poche de droite, ce qui redescend. Et on a une somme de flux qui est gigantesque. Alors, je suis désolé, je vais vous préparer mieux et vous donner un inventaire de cycle de vie sur du textile, mais je vous prends le polycarbonate. En imaginant que vous ayez une pièce plastique en polycarbonate sur un textile, ce n'est peut-être pas très courant, c'est parce que j'ai les chiffres en tête. C'est plus de 200 entrants et plus de 400 sortants en flux. Donc, à un moment donné, c'est compliqué. Ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir réaliser nos choix et avoir une analyse réelle de l'impact. Donc, en fait, les étapes de la CV, c'est les suivantes. Alors, je vous les présente, je passe un peu de temps aujourd'hui parce qu'en fait, on la réutilise avec d'autres outils, d'autres méthodes d'évaluation, surtout sur le premier. La première étape qui est la plus importante, c'est de définir le champ de l'étude et l'objectif. Pourquoi on fait cette étude ? Est-ce que c'est pour communiquer à l'extérieur ? Est-ce que c'est pour faire une amélioration en interne ? Est-ce que c'est pour un choix de processus, etc. Donc, ça, c'est très, très important. Une fois qu'on définit l'objectif, on va définir l'unité fonctionnelle du produit de référence ou du process, etc. On va se définir les frontières du système. C'est à un moment donné, avec une ACB, vous pouvez refaire le monde. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous allez vous dire, je ne sais pas, je vais sourcer du coton, mais le coton, une fois qu'il est défilé, il est mis sur des rouleaux en carton. Donc, pour faire le carton, j'ai besoin de bois. Pour faire du bois, j'ai besoin d'une tronçonneuse, etc. Donc, à un moment donné, on met une frontière du système avec une certaine sensibilité de l'étude qu'on se donne. Est-ce que tu peux juste redéfinir l'unité fonctionnelle ? Je pense que c'est… L'unité fonctionnelle, c'est relativement simple dans les faits. Donc, pour ceux qui ont déjà fait de l'analyse fonctionnelle ou de l'analyse de la valeur, c'est à peu près les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'on va prendre un verbe d'action, ce sur quoi il agit, une temporalité et des fonctions contraintes le cas échéant. Donc, par exemple, je vais prendre un truc simple qui n'est pas dans le textile, comme ça, vous ne pourrez pas vous challenger. Asseoir quelqu'un pour la chaise, que je suis, confortablement, il faut définir confortablement, pendant deux heures pour écouter un crétin lors d'un webinaire, deux fois par jour, ou alors pour quelqu'un qui travaille pour 218 jours travaillés sur cinq ans. Voilà. Et c'est une notion de confortable, par exemple, ces fonctions contraintes, elle va être variable. parce que si je vais donner des cours à des étudiants, le confortable dans une école, j'étais à l'INSA la semaine dernière, le confortable, ce n'est pas tout à fait le même que ce que nous, on peut entendre ici. Donc, voilà. Donc, une fonction avec un verbe d'action, asseoir quelqu'un confortablement, donc fonction contrainte, pendant une unité de temps, voilà, six heures par jour, pendant 218 jours sur cinq ans. Voilà. Donc, c'est ça, une unité fonctionnelle. De mémoire, je vais vous reprendre celle qui est bien connue dans le textile du jean avec l'étude ADEME, c'était porter un jean trois fois par semaine, lavage à 30 degrés, machine à laver catégorisée, je vous dis de mémoire, parce que je, voilà, donc on a porté un pantalon, non, c'était porté un pantalon, et l'étude était faite sur le jean. Donc, on aurait pu dire couvrir les jambes, autre chose, voilà. Donc, c'est comme ça que ça a été fait. Donc, c'est ça, l'unité fonctionnelle, elle doit être définie à chaque fois que vous faites une étude. Après, il y a des cadres d'unités fonctionnelles qui peuvent être donnés avec des product category rules ou des spécifiques category rules. Je ne crois pas qu'il y en ait que dans le textile, si ce n'est peut-être sur l'affichage, mais bon, c'est un autre sujet. On fait des analyses environnementales type ACV un peu plus simplifiées. Donc, voilà sur la partie unité fonctionnelle, champ d'études, voilà. Deuxième point, après, c'est le recueil de données d'inventaire. Donc, là, c'est le côté le plus lourd, c'est qu'il faut récupérer la liste des matériaux, des substances, etc., qui sont dans le produit, sur les différentes étapes du cycle de vie, de l'extraction des matières premières, fabrication et différents process de fabrication qu'on peut avoir dans le textile. Quand on dit textile, on dit jean, il y a aussi des petites étiquettes qui sont là. Il y a peut-être des boutons, il y a un zip, enfin, il y a différentes choses. Il n'y a pas que du textile, il y a des éléments, on va dire, métalliques, plastiques. Il y a un emballage, il y a un emballage primaire, un emballage secondaire, il y a un emballage vers le client final, etc. Donc, on prend tout ça en compte. Et ensuite, on va transcrire ça grâce à des bases de données qu'on va appeler, parce qu'effectivement, quand je vous disais le polycarbonate, c'est X entrant, X sortant, on ne vous demande pas de refaire ça à chaque fois. Donc, il y a des bases de données qui sont disponibles qui vont appeler tous ces flux et qui vont donner la liste des flux. Donc, imaginez pour un T-shirt, vous allez avoir des milliers et des milliers de flux entrant et sortant qui sont reliés à l'ensemble des matériaux, des process, des transports qui sont faits. Donc, ça, c'est derrière. Et ensuite, vous appuyez sur un bouton qui va faire l'évaluation des impacts. Vous aurez choisi les indicateurs d'impact qui sont les plus représentatifs pour votre catégorie de produits, par exemple, le textile. Donc, sans doute l'eau, le cotox, l'énergie, le changement climatique. Enfin, voilà. Et vous allez arriver à ces indicateurs d'impact. Et une fois que vous avez ça, il faut faire une interprétation des résultats pour pouvoir faire l'analyse de tous les éléments. Vous voyez qu'il y a des flèches. C'est un processus itératif, c'est-à-dire que le champ d'études, unités fonctionnelles, l'analyse de l'inventaire, l'évaluation des impacts, c'est un processus qu'on va établir. On y revient plusieurs fois jusqu'à avoir une étude qui est robuste et qui varie peu ou qui varie selon la sensibilité d'études qu'on s'est données. Et cette sensibilité, elle est liée à l'objectif qu'on s'est donné au départ. Donc, moi, c'est un truc assez lourd quand même. L'ACV, ça prend un peu de temps, ça demande un peu d'expertise, ça peut nécessiter des outils. Quand je parlais de bases de données, vous avez des bases de données qui sont gratuits, par exemple, sur le textile, avec la base impact de l'ADEME, mais qui vous donnent directement en indicateur d'impact, vous n'avez pas accès aux flux. Puis après, vous avez des bases de données qui peuvent être les vôtres, que vous aurez construites de vous en faisant, on va dire, ce qu'on appelle d'analyse au cul de la machine, récupérer l'ensemble des flux pour un process. Et puis, il y a des bases de données internationales type IcoInvent ou autres, qui sont payantes, auquel vous allez pouvoir accéder et faire vos études. Donc, c'est pour ça que la plupart des entreprises qui font des ACV et qui n'ont pas forcément les moyens d'intégrer les outils, les méthodes ou les compétences, ils vont plutôt l'externaliser à des cabinets qui ont justement ces bases de données, ces outils et les compétences. Alors, le point qui est important, c'est que je reviens au process d'éco-conception. Moi, je vous parlais d'évaluation et pas d'ACV. L'ACV, c'est vraiment la grosse berta en termes d'éco-conception. Et donc, je reprends l'ISO 14001. Alors, l'ISO 14001, c'est un système de management sur l'environnement, mais qui intègre le perspective cycle de vie et donc l'éco-conception de manière indirecte dans le chapitre 8 de la norme. Et à un moment donné, quand il vous explique d'une manière opérationnelle, comment il faut faire ça, puisqu'il faut identifier ces aspects environnementaux significatifs, maîtrisables, sur lesquels on pourra travailler, dans l'annexe, il y a une phrase qui est un peu curieuse. Alors, je vais vous la relire parce que je ne la connais pas par cœur. C'est lors de la détermination des aspects environnementaux, l'organisme prend en considération une perspective cycle de vie. Ça, c'est la révision de 2015, c'est une des nouveautés. Il n'est pas requis de procéder à une analyse détaillée du cycle de vie. Vous n'avez pas l'obligation de faire une ACV, une réflexion sérieuse sur les phases du cycle de vie qui peuvent être maîtrisées ou influencées pour l'organisme suffit. C'est-à-dire que c'est à vous de choisir l'outil ad hoc le plus adapté à votre contexte, votre maturité et à la méconnaissance des différents indicateurs environnementaux. Voilà. Donc, si vous voulez, pour faire de l'évaluation environnementale, il y a l'ACV, mais il n'y a pas uniquement l'ACV. Je vous ai fait une liste, je crois que c'est juste après, plusieurs fois, je crois, parce que j'ai l'impression qu'il manque des trucs. Non ? Ah oui, voilà. Appuie trois fois parce que je ne les ai pas en tête. Donc, les logiciels d'évaluation environnementale, je ne les ai pas exhaustifs, mais c'est juste pour vous en donner. Il y a les logiciels experts sur l'ACV. Donc, vous avez Gabi, OpenLCA, Uberto, Simapro. Grosso modo, eux, c'est des logiciels experts dans lesquels vous avez pour accès aux flux, aux bases de données. Donc, vous achetez le logiciel et les bases de données inhérentes. Et après, vous avez… Voilà. Donc, c'est plutôt des gens, il faut des gens formés qui en font suffisamment pour pouvoir réaliser ce type d'études parce que ce n'est pas un logiciel très, très… Ce ne sont pas des logiciels très, très ergonomiques quand même. C'est plutôt… pour arriver à un certain niveau d'études. Après, vous avez des logiciels non-experts, plus simplifiés, qui répondent ou pas au contexte, au cadre normatif. Ça dépend un petit peu comment on les utilise. Donc, vous avez Ideas, IACCB, Optube, Quantisuite, je ne sais même pas s'il n'y a pas de nouvelle version, Bitbao Web, Tudor, etc. Il y a un tas d'outils non-experts. Il y a l'EcoLizer, c'est un qu'on utilise mais qui est en single score, c'est-à-dire qu'on agrège toutes les données et vous n'avez pas les indicateurs dédiés. Et puis après, vous avez le dernier point qui sont plutôt des logiciels sectoriels spécifiques qui nous permettent de faire des… qui sont dans des logiciels non-experts non plus, qui peuvent être facilement mis en œuvre. Je vais prendre celui de l'emballage, par exemple, vous rentrez… Toutes les données d'Inventa sont liées aux emballages, vous allez juste aller rentrer, ça vous donne le résultat de manière simple et tout est présélectionné avant. Voilà un petit peu sur la partie des logiciels d'évaluation. Je rappelle, pour un projet d'éco-conception, on a besoin de faire de l'évaluation environnementale. On peut se baser sur la CV mais il y a d'autres outils, méthodes d'évaluation. Là, je ne sais que des plus quantitatifs. Ce qu'on préconise, c'est de garder le cadre des étapes de la CV, c'est-à-dire champ d'études, etc. C'est-à-dire la méthodologie de la CV de s'appliquer quel que soit l'outil parce que ça nous donne un cadre, on est bien sur l'unité fonctionnelle à la champ d'études, etc. Et après, il charge à vous de choisir l'outil qui est le plus adapté à votre contexte, à vos produits et aux bases de données qui sont disponibles. OK. Merci beaucoup. C'était très clair et effectivement, je pense que c'est de façon générale un message qu'on fait beaucoup passer dans ces webinaires, dans ces ateliers, c'est que pour pouvoir mener une démarche d'éco-conception et donc pour pouvoir aussi l'analyser, ce qui est important, c'est de savoir quels sont ses objectifs. On le dit, je pense, à chaque atelier, mais c'est essentiel de contextualiser selon vous, votre entreprise, vous, vos objectifs, vos possibilités, etc. Et en fonction de ça, ça va déterminer un certain nombre de choix, si je te suis, Samuel, et ces choix-là peuvent nécessiter un accompagnement de personnes qui vont avoir les compétences. On ne s'improvise pas utilisateur de certains de ces logiciels. Donc, moi, ce que je comprends aussi, c'est que la CV, c'est un outil parmi beaucoup d'autres. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces autres outils, Samuel ? Peut-être que je te l'ai un peu vite tout à l'heure sur l'ACV. Même si vous faites une ACV complète au sens de la norme, vous ne mesurez que ce que vous avez récupéré dans vos flux et puis ce qui est disponible dans les bases de données et les indicateurs d'impact. c'est-à-dire que l'ACV a donné des impacts sur l'environnement moyen et souvent, il faut le compléter par d'autres outils ou d'autres méthodes pour avoir une vision plus globale de l'impact. Parce que, je vous prends sur le textile, si vous pris ce mot de l'ACV sur un jean, par exemple, si vous reprends l'ACV du jean, c'est le public que vous pourrez la récupérer, vous vous rendez compte que l'enoblissement ou les traitements pour faire la définition du pantalon, il y a très peu de dommages finalement au prisme de la lecture de l'ACV. Pourtant, on sait que ponctuellement sur les personnes, on peut avoir des gros soucis. Donc, attention, l'ACV ne mesure pas tout. C'est une limite de l'ACV et il faut sans doute étayer par d'autres outils. J'y reviendrai. Et donc, quand on fait de l'éco-conception, on fait de l'évaluation, il y a différentes étapes d'évaluation pour faire les choix. Mais à un moment donné, il faut aussi concevoir. Donc, on parle de conception de produits, il y a toute une gamme d'outils. Donc, je vous les cite par grande catégorie. Il y en a une qui marche pas mal, mais il faut faire attention, c'est le bon sens. Souvent, le bon sens, c'est pas mal quand on a un produit qui est relativement connu en termes d'impact sur l'environnement. J'ai eu encore des discussions avec des collègues consultants hier sur l'emballage. On a tellement fait d'ACV sur les emballages. On sait à peu près ce qu'il faut faire sans passer par l'ACV pour réduire l'impact de l'emballage. Il y a des aspects de veille. Les veilles, elles sont liées à pas mal de choses. La veille sur les impacts environnementaux, c'est bien, mais aussi, il y a une veille sur les technologies, veille sur les concurrents. Regardez un petit peu ce qui se passe. Là, on voit, par exemple, je pense, sur les textiles techniques outdoor, il y a un vrai changement parce qu'il y a de nouvelles opportunités sur les tissus déperlants qui arrivent sur le marché à des prix qui sont relativement corrects. Donc, à un moment donné, il faut quand même être attentif à ces mouvements. Il y a l'idée de travailler uniquement sur les flux. Éventuellement, ça peut marcher selon le scope qu'on peut avoir sans passer par les indicateurs d'impact parce qu'on est relativement précis. Il y a l'idée de travailler avec des outils monocritères. Alors, là, vous connaissez sans doute bien si vous êtes une grosse entreprise, c'est, on va dire, l'impact carbone et le bilan carbone. Et donc, si vous faites un bilan carbone, scope 3, que vous l'associez au produit, vous pouvez voir une représentation relativement précise où sont les indicateurs environnementaux, mais c'est limité à cet indicateur-là. Il y a les labels, les écolabels dans lesquels vous avez retrouvé un certain nombre de choses, notamment les enjeux environnementaux souvent qui sont définis pour une catégorie de produits. Il y a les guides. Alors, les guides, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont répertoriés sur la plateforme Re-Fashion. Alors, je vous invite à y aller et vous verrez. Vous serez relativement outillés là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin. Il y en a un qu'on aime bien, nous, c'est les matrices. On en a beaucoup reparlé, parce qu'on est en train de réviser la norme. Je m'occupe, je pilote le groupe de travail à l'AFNOR sur l'éco-conception. Il y avait un outil qui était dans l'annexe de la première norme d'éco-conception qui s'appelle l'ESQCB, l'évaluation simplifiée qualitative du cycle de vie. Et finalement, qui a été reprise de manière indirecte ou réadaptée dans le cadre des Nations Unies avec la méthodologie en hotspot. Et d'ailleurs, sur le guide, il y a un guide sectoriel sur le textile. Il me semble, ce n'est pas moi qui l'ai lu, c'est Clara, mais il me semble qu'il y a une reprise via les hotspots. Et ces matrices, ça marche relativement bien parce que ça permet de mesurer différentes choses. Ça permet de mesurer, de qualifier, de cartographier les enjeux environnementaux, les aspects environnementaux. Il faut que j'aille vite. Et ça permet aussi d'identifier les attentes des parties prenantes et de les avoir dans un même mapping. Parce que des fois, la perception du client sur les impacts environnementaux et les impacts environnementaux réels, ça peut être différent. Ensuite, il y a les scores uniques. J'en ai parlé tout à l'heure, type Ecolizer avec les Metal Brice IP, mais il y en a d'autres. Il y a la CV, je peux vous détailler. Il y a les méthodologies en checklist, donc c'est de se poser toutes les bonnes questions avant de partir, comme le pilote d'avion. J'en présenterai une macro, enfin, une généraliste. Il peut y avoir les listes de substances qui peuvent être un outil d'éco-conception. Et puis, il y a les outils hybrides qui mixent tout. Alors ça, c'est un peu la nouveauté depuis 5-6 ans, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il faut piocher dans différents outils et donc les cabinets de conseil ont développé des outils, des méthodes hybrides qui permettent de lier à la fois l'analyse des aspects environnementaux, la recherche de stratégie et puis éventuellement des indicateurs d'impact ou des indicateurs de suivi de conception. Donc, on peut les mettre dans une matrice, si on peut voir juste après. C'est la matrice, j'espère que je l'ai citée, c'est la diapositive. Après, moi, c'est faux. Si on peut passer. Voilà. Donc, elle n'est pas toute jeune, c'était Marc Janin. C'est une des premières thèses en éco-conception qui avait été faite. Elle a été remise en 2013 dans le cadre de la norme française sur l'éco-conception. Sans doute revu après. Mais les outils, les catégories d'outils que je vous ai présentées, on peut les qualifier en fonction de, si vous voulez faire d'évaluation environnementale ou c'est des outils d'amélioration environnementale, donc plus orientés process de développement de produits ou plus orientés évaluation. Et donc, on voit que la CV, c'est ce qu'on peut faire de mieux en termes d'évaluation quantitative. Mais on pourrait rajouter des matrices ou les outils SQCV qu'on ne retrouve pas là pour compléter et faire une analyse de risque. Typiquement, c'est le plus quantitatif, mais ça peut être complété par par d'autres études. Et on va jusqu'au Lean Guide, Guide Normes, Lise de Substances, etc. Donc voilà, ça vous donne une vision globale des différents outils qu'on peut avoir et comment ils sont réalisés. Il y a beaucoup de choses à vous dire et je vais trop parler déjà. Alors, je vais faire vite. Là, je vous représente l'USQCV. Donc nous, c'est une révision de l'USQCV qu'on a faite de manière macro et c'est juste pour vous montrer la complétude entre l'ACV et les méthodologies hotspots qui permettent aussi d'aller confirmer ou d'aller gratter un certain nombre de choses. Si on fait l'ACV d'un surf, j'ai pris un surf parce que comme ça, je suis tranquille. Personne ne m'embêtera sur les résultats dans ce qu'on fait là. Et puis en plus, ça met un peu de soleil dans notre journée puisqu'on est bien rentré dans l'hiver. Donc si on regarde des résultats macro au prisme de l'ACV avec un affichage environnemental qui a été fait par Notox, on voit sur le changement climatique, je n'ai plus des indicateurs, je ne vois pas, l'eau consommée, consommation d'énergie renouvelable. OK, ça nous donne une vision de quels sont les problèmes principaux sur le terme d'impact. Pour autant, ce qu'on ne voit pas et qu'il faut aller chercher soit en faisant l'analyse sur les résultats d'ACV et en ajoutant des analyses complémentaires sur le cycle de vie par des études ou d'aller vérifier comment ça se passe réellement. Effectivement, on se rend compte de la part d'ACV qu'on a un souci sur les polystyrènes, les résines, la fibre de verre, donc ça, on ne trouve pas l'ACV. Les déchets dangereux, on mesure plutôt en ayant voir comment ça se passe sur le site industriel. Les émissions de COV, ça, vous ne les voyez pas apparaître si vous n'allez pas vérifier comment on produit. Ce n'est pas avec le boom, la bill of materials du surf, qu'on va pouvoir l'avoir parce qu'à un moment donné, on va utiliser un certain nombre de choses. Les 9000 kilomètres parcourus pour récupérer la matière, etc., dans le monde entier, ça, vous l'avez par l'ACV en termes d'enjeux et d'impact. Et puis, après, il y a les déchets émissions. C'est un produit fragile qui se casse. Il y a des risques de pollution dans la mer. Donc, on voit que l'ACV peut être aussi complétée par des méthodologies en hot spot qui nécessitent d'aller fouiller un petit peu pour voir comment ça se passe. Alors, les outils pour chercher des pistes, si vous vous dites que l'enjeu du textile, c'est plutôt les matières premières, transformation et usage, vous pouvez utiliser des méthodes type roues de brésaire. Il existe plein, mais qui vous veut dire selon où sont mes problèmes sur le cycle de vie, j'ai une liste de questions sur lesquelles je peux approfondir pour aller chercher des solutions ou pour m'ouvrir un peu l'esprit sur des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Dans le textile, sélectionner des matériaux à moins d'impact, réduire l'utilisation de matériaux à fonction identique, optimisation des technologies de production, réduire la phase d'utilisation, c'est peut-être des endroits où on peut fouiller. Vous direz, je n'ai pas fait les études, c'est vous les experts du textile. Et donc, quand on regarde le compte textualisé, on avait fait l'exercice à l'époque qui pourrait être mis à jour, on l'avait revu pour le textile, c'est la diapo d'après, où on a refait ce système-là, mais lié, plus spécifique à ce qu'on pourrait faire dans le secteur du textile. Ça, on vous en verra, il n'y a pas de souci. Et bon, elle mériterait d'être mise à jour, mais juste pour vous dire, voilà, après ces outils-là, il faut les adapter et les contextualiser au filial. C'est tout ce que je voulais dire sur ce point-là des outils. Et dernière chose, moi, quand on travaille en entreprise, j'utilise beaucoup quand c'est possible les écolabels, surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens de temps pour s'éviter la CV, etc. Voilà, donc on a un écolabel au niveau européen, c'est un gros travail. Je vous invite à lire les rapports du JRC sur les écolabels, surtout sur celui du textile. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la filière textile, les enjeux environnementaux. et après, il y a un consensus qu'il trouvait. Nous, on travaille dans le groupe miroir de l'écolabel au niveau français pour donner des avis qui sont reprises par le ministère et qui sont poussés. Donc, il y a un vrai consensus. On identifie les enjeux environnementaux significatifs qui sont maîtrisables dans le cadre de la filière et on identifie des seuils par rapport à cela. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a un petit document pour vous l'envoyer à l'écolabel pour identifier des indicateurs environnementaux. On voit bien qu'ils ont identifié un certain nombre de choses, par exemple, manufacturing, pour eux, c'est matière première et développement. C'est toute la première étape de la chaîne de valeur du cycle de vie. Donc, il faut travailler sur les problèmes de responsabilité sociale, sur le choix des fibres, sur l'imitation des émissions dans l'air, sur l'imitation de la pollution de l'eau. Je ne rentre pas dans le détail, vous regarderez, ça vous concerne. Mais là, pour le coup, ça vous donne une vision tout de suite de c'est quoi les problèmes et quelles sont éventuellement les options parce qu'ils orientent sur un certain nombre de choses. Il y a des petits outils de reporting qui peuvent être pris comme des indicateurs de suivi pour vos projets sans forcément aller jusqu'à l'écolabel et la certification. Voilà. Tout ça pour vous dire, d'un côté, vous avez la CV qui va vous coûter quelques milliers d'euros d'investissement, de formation ou d'expertise extérieure. Puis à l'autre côté, vous avez des outils, des guides, des méthodes qui sont disponibles. Et donc, je pense qu'Adèle refera un point dessus, mais le référencement de ces outils et ces méthodes dans le cadre de la filière textile, vous allez les retrouver sur la plateforme Refashion. Vous avez besoin de vous en cliquiner, vous allez dessus, vous allez voir, tu représenteras Adèle comment ça se passe et vous devez trouver un petit peu tous les types d'outils qui sont disponibles. Là, l'idée, c'est de vous faire une cartographie des outils. Pour moi, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Il faut choisir en fonction de son contexte. Justement, tu as commencé à parler de la contextualisation. Il y en a beaucoup des outils. Tu as parlé de la contextualisation en termes de filière. Je pense qu'il y en a d'autres. Effectivement, il faut toujours recontextualiser la filière reproduite. Tout ce que vous avez retrouvé dans les normes, c'est dédié à un contexte générique, les étapes du cycle de vie, les indicateurs d'impact. Il faut les respécifier par rapport à la filière, les étapes du cycle de vie réellement dans la filière textile. Chaussures, ce ne sont peut-être pas les mêmes, les impacts environnementaux qui sont associés. Ça, c'est tout le travail qui est fait par My Fashion en ce moment. Après, il ne faut pas oublier que quels que soient les outils… Je n'ai pas mis la source. C'est toujours la norme française des co-conceptions. Je crois que je rajoute. Il faut aussi spécifier les outils en fonction de la fonction qu'on a dans l'entreprise. Vous n'allez pas mettre un outil d'ACV au designer. Déjà, un tableau Excel, c'est compliqué. Un outil d'ACV, ce n'est pas possible. Il y a des outils qui sont adaptés à la fonction qu'on a dans le cadre du développement de produits, de la direction de l'entreprise jusqu'à des acteurs de gestion fin de vie, éco-organisme ou autre. On avait fait à l'époque une cartographie qui pourrait être mise à jour de quel type d'outil peut être utilisé par quelle fonction dans l'entreprise et de le coordonner. Quand je vous parlais de management du cycle de vie tout à l'heure, il faut bien choisir ces outils, les différents jalons de son process d'éco-conception et ce qu'on attend et quelles compétences on met à disposition du marketing, du design, du développement, de la production pour ramener l'ensemble et avoir un travail collaboratif et transverse. Et donc, derrière ça, au-delà des outils, il y a ce que j'appelle le PFH, le plus tard de facteur humain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un pilote dedans. C'est-à-dire, un, il faut une orientation d'entreprise, il faut que ça marche, les outils, ça ne marchera pas autrement. Vers quoi on veut aller, comment on veut aller, quelle est la stratégie de la boîte ? Et après, il faut un pilote du projet d'éco-conception qui soit porté par la direction et qui puisse, justement, aligner les travaux, les résultats des différents outils dans les différentes étapes du processus de développement. Super, non, mais c'est super important, je pense que tu dis là, c'est-à-dire qu'en fait, ça, évidemment, c'est assez, c'est aussi du bon sens, mais finalement, les outils, c'est une chose qui est importante, c'est bien que ce soit mené par des personnes et que ce soit, enfin, c'est aussi la notion de ressources dédiées à porter ces démarches en interne et l'importance de la hiérarchie, c'est vraiment deux facteurs clés de succès qu'on retrouve aussi très, très souvent pour pouvoir mener une démarche d'éco-conception, pardon, et donc, l'évaluation n'est qu'une partie de toute cette démarche. Merci, merci beaucoup Samuel, on a un certain nombre de questions, n'hésitez pas, donc là, on va passer à cette phase, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans le Q&R et je vois que certains d'entre vous ont aussi compris, mais vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus en mettant un petit pouce vers le haut, ça nous permet de traiter en priorité ces questions-là qui intéressent plus que l'un ou l'une d'entre vous. Donc, je commence d'ailleurs avec ma première question, quelle est la place de l'étiquette environnementale, notamment, que pensez-vous de l'étiquette proposée par le défi ? L'ADEME relance un appel à étiquette pour le textile et une expérimentation prévue dans la loi Climat et Résilience. Est-ce que, Samuel, tu peux répondre à cette question ? Peut-être qu'Adèle, tu voudras dire un mot, on verra. Et l'étiquette, j'imagine que c'est de l'affichage environnemental. Je pense que c'est l'affichage environnemental dont on fait référence. L'affichage environnemental, si vous voulez, je pense que sur le fond, je pense que c'est une bonne idée parce que, alors si on prend les différents types de communication, vous avez l'autodéclaration, responsabilité, chacun fait comme il veut, ça peut être intéressant, plus ou moins robuste. Vous avez les collabels officiels, il y en a plusieurs, je n'ai pas dit des collabels européens, mais il y en a d'autres, c'est certification par tierce partie, mais ce n'est pas différenciant, c'est-à-dire que vous avez les collabels, vous avez les collabels. Tous ceux qui ont les collabels, même s'il y en a qui est meilleur que l'autre, on ne le voit pas apparaître. Il y a les éco-profils, donc c'est la transcription des résultats d'une ACV, mais alors là, c'est plutôt une communication de business à business, enfin d'expert à expert, on est en B2B. et puis il y a ce nouveau mode de communication qui est l'affichage environnemental. Donc moi, je pense qu'il est super intéressant d'un point de vue client-utilisateur parce qu'il remet en perspective son impact et ses choix avec une vraie visibilité, ça permet normalement de discriminer les produits les plus performants les uns par rapport aux autres. Après, la difficulté, on le vit parce que nous, on travaille dessus, puis on accompagne, on travaille avec l'ADEME dessus, on travaille avec l'AFNORP justement l'auditeur pour l'AFNORP sur l'affichage. La difficulté, c'est qu'il faut catégoriser les produits pour qu'ils soient comparés. Et donc, qui dit catégorisation, il faut multiplier les études. Un t-shirt manche courte, c'est pas un t-shirt manche longue, pour faire du sport, pour ne pas faire du sport, enfant, pas enfant, etc. Et donc, c'est juste un travail qui est gigantesque. Et puis, l'autre point, c'est comment on outille les entreprises parce que l'idée de départ, c'est de dire, on va faire un truc simple pour que les entreprises puissent faire en interne sur la base des informations qu'elles ont, qu'elles mettent ça dans l'outil et que ça leur pondre le résultat. Bon, on voit que c'est plus complexe que ça, que justement, l'aspect multicritère peut interroger sur le choix des critères qui doivent être pris en compte. Donc, je trouve que c'est bien qu'on continue l'expérimentation pour consolider la robustesse du système et en sachant qu'il y a deux programmes en cours. Il y a le programme français et puis il y a le programme européen. Et donc, à un moment donné, il y aura un réalignement, j'imagine, des affichages pour qu'il y ait une coordination un petit peu sur la manière de faire. Donc, on est dans une période de transition pour moi dessus, donc c'est difficile de juger et voilà, on apprend, je pense, un petit peu en marchant. Ok. Alors, ensuite, on a des questions qui sont sur est-ce qu'il existe un logiciel sectoriel pour les ACV de maroquinerie, les sacs à main, les accessoires, par exemple ? Il y a le centre technique du cuir, il me semble, qui avait travaillé sur les bases de données pour la base impact. Il faudrait les re-solliciter, peut-être qu'Adèle, elle a re-benchmarqué depuis pour la plateforme. Je ne sais pas s'ils ont créé un outil spécifique, mais normalement, dans la maroquinerie, on devait avoir des données disponibles gratuitement dans la base d'impact. Ça vaudrait le coup, effectivement, qu'on rejette un coup d'œil. je n'ai pas la réponse aujourd'hui. De toute façon, ça me permet de vous dire, donc là, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur est-ce qu'on aura le diapo, notamment une question que j'attendais quand tu as donné ta définition du produit éco-conçu. Je pense que les personnes… Je ne l'écrirai pas. Ah, tu ne l'écriras pas, ok. Non, parce qu'il n'y a pas de consensus et en fait, de la définition du produit éco-conçu. Je ne suis pas allé jusqu'au bout du truc parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais à un moment donné, quand on parle de performance améliorée, ok, la grosse discussion, c'est quel niveau de performance, c'est 10, 20, 30 % de performance, comment on gère les transferts d'impact et a priori, ça devra se faire entreprise par entreprise, il n'y aura pas une définition spécifique, précise de tout ça. Donc, moi, mon objectif dans le cadre de la normalisation, c'est de donner un cadre avec une définition de produit éco-conçu dans la norme, on ne travaille dessus, je ne suis pas sûr qu'elle sera à la fin dans la norme, je n'en sais rien, si on n'arrive pas à un consensus, on aura travaillé intellectuellement dessus pour en parler, mais on n'aura pas de cadre normatif. Ok. Alors, pour tout ce qui est documentation, ceci dit, j'ai bien vu vos messages et donc on vous enverra les documents, vous allez pouvoir les retrouver d'ailleurs en partie sur la plateforme éco-design dont on va vous parler dans un instant. donc je ne reviens pas dessus. Alors, j'ai une question de Thérésa et tu as cité la base de données Impact, dans quelle catégorie de logiciel se situe-t-elle ? Est-ce que c'est une base de données ? Alors, la base de données, c'est un outil qui va rentrer dans un deuxième outil qui est le logiciel. Aujourd'hui, la base de données Impact, on ne peut l'utiliser que via l'outil bilan produit de l'ADEME. Donc, ça, c'est disponible en ligne. Vous tapez Base Impact sur ADEME sur Internet, vous connectez et vous l'utilisez. Donc, il n'y a que comme ça que vous pouvez l'utiliser. Alors après, vous pouvez, je ne voudrais pas dire vous couperez, vous pouvez récupérer les données, faire un kilogramme à kilogramme et faire votre tableur Excel sur cette base-là, mais c'est un travail de titan dessus. Vaut mieux l'utiliser en l'état. OK. Adèle, tu avais un point sur ce sujet ? Non, je n'avais pas de point, mais effectivement, pour essayer de répondre de manière opérationnelle à Teresa, le bilan produit est, lui, bien classé dans un logiciel plutôt simplifié. J'ai pas répondu sur ce point-là. moi, j'aurais tendance à dire qu'on fait des ACV simplifiés parce qu'on n'a pas accès au flux, etc., mais il y avait eu une revue critique il y a quelques années, je ne sais pas si c'est pas RDC qui l'avait faite ou un autre, c'est RDC qui a fait le bilan produit. C'est quelqu'un d'autre qui avait dû le faire. Ils étaient arrivés à la conclusion que selon comment on l'utilisait, on pouvait dire qu'on faisait une ACV. Moi, j'aurais tendance à dire que tant qu'on n'a pas accès au flux et qu'on peut amener des données spécifiques, on est plutôt sur des logiciels qui permettent de faire des ACV simplifiés. Mais là, il faudrait demander à l'ADEME parce que c'est leur outil et c'est eux qui en sont garants comment ils le positionnent. OK. Alors, on a une question sur que pensez-vous l'utilisation du boutique PLM pour l'éco-conception et le calcul d'impact environnemental basé sur la BOM, le sourcing ? C'est une manière… Nous, on l'utilise… Voilà. Je vous donnais un exemple parce qu'il est déjà un peu public. On a bossé sur le projet d'éco-score G2I de Pierre Fabre qui n'est pas dans le textile et ils appuient une partie de leur étude sur le PLM justement parce qu'ils ont tellement de catégories de produits etc. pour récupérer les informations mais ils ont structuré un système de management pour qualifier les informations parce que typiquement et ça, vous allez le retrouver à un moment donné vous dites je vais sourcer je vais vous dire une fibre de l'un de machin parce que ce que vous voulez mon fournisseur il est en transition pour le bio et si vous ne faites pas une mise à jour dans votre PLM de tout c'est savoir quand est-ce qu'il bascule dans le bio ou est-ce qu'il est revenu sur l'agriculture conventionnelle exemple particulier et puis attention après ça ne fait que du berceau à la mise sur le marché et donc normalement dans les années du cycle de vie on regarde l'usage et la fin de vie donc attention PLM comme je le vois dans les entreprises avec le boom on ne traite que les flux de matière bien y associer les processus les transports donc il faut des informations complémentaires alors ça dépend quel type de PLM vous avez en interne l'autre chose c'est le problème du PLM c'est que ça arrive à posteriori c'est-à-dire que pour moi c'est pas souvent quand on a accès au PLM c'est que le produit a déjà été conçu donc ça permet d'analyser le nouveau produit mais ça n'a pas permis de participer au process d'éco-conception une attention particulière c'est pour quel usage si c'est juste pour plisser de l'ACV et des résultats ouais c'est rapide mais après dans l'amélioration du produit c'est comment vous l'intégrer dans un process ok on avait aussi une question d'Eleonore qui était quel outil pour le style donc le style c'est des orientations pour moi il y a on est plutôt sur les stratégies d'éco-conception c'est-à-dire qu'on est un petit peu en amont et de se dire voilà quelle durée de vie combien d'usages quel type de matériaux et autres et là nous on préconise des outils extrêmement simplifiés même s'il y a beaucoup d'erreurs en indicateur unique déjà pour donner des premières orientations et puis après quand vous allez avancer dans le process de développement de produits vous allez chercher des outils d'évaluation qui sont plus complets l'autre chose c'est le retour d'expérience c'est-à-dire il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas un projet une fois et on en fait plusieurs donc il y a le premier projet qui fait partie styliste et puis il y a l'ensemble des boucles d'amélioration l'information que vous allez récupérer les projets que vous avez pu mettre amener jusqu'au marché et ça ça doit être des insights importants pour le styliste pour réorienter sa conception son choix de matériaux son choix de process de couture oui tout à fait enfin je pense qu'il y a vraiment cette notion dont on a déjà abordé mais de processus itératifs c'est-à-dire que pour le style notamment l'idée c'est aussi on revient à un autre point important qui est que globalement pour pouvoir mener à bien une démarche d'éco-conception il faut aussi pouvoir communiquer avec ses collaborateurs un peu différemment et savoir faire au-delà de l'analyse d'un point de vue impact aussi se dire bon ben collectivement qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a bien marché et là le style a son rôle à jouer pour pouvoir penser le produit futur qui sera éco-conçu je pense alors on avait encore une dernière question de Mandara qui était revenue sur les unités fonctionnelles est-ce qu'elles sont définies où et est-ce que c'est fixe la norme au sens du ISO 14 040 vous laisse libre de faire votre de décrire votre unité fonctionnelle normalement je ne l'ai pas marqué mais il y a une revue critique qui est prévue de chaque ACV c'est-à-dire que vous pouvez communiquer à l'extérieur c'est-à-dire qu'elle va être re-challengée dans ce cadre-là donc ça c'est le cadre normatif après ce qui se passe c'est que par catégorie de produits il y a des PCR pas de catégorie rules qui peuvent être définies alors là je n'ai pas regardé sur le textile si c'était sorti à l'époque je n'avais pas qui définit justement l'unité fonctionnelle et toutes les méthodes de calcul et ça peut être spécifique donc spécifique catégorie rules je vais vous donner un exemple qu'on a en cours qui n'a rien à voir qui est sur le luminaire on a des products spécifiques catégorie rules et donc c'est éclairé en équivalent temps de l'humaine pendant tant de temps je ne sais plus ce qu'il y a comme autre fonction contrainte donc là elle est déjà spécifiée voilà donc là il faut un petit peu se renseigner vérifier et je pense que Refashion il y a un benchmark un petit peu qui est fait s'il y a des choses qui avancent je pense qu'Adèle elle pourra vous le dire ou ça devrait être mis sur la plateforme effectivement dans le cadre du projet européen PEFCR qui vise à développer un référentiel de calcul environnemental des textiles et des chaussures il y a cet exercice de définir pour 13 catégories de produits donc 10 textiles et 3 chaussures des unités fonctionnelles à l'échelle de la famille de produits donc c'est encore en cours d'élaboration à date et du coup c'est une excellente transition donc avant d'effectivement faire cette transition merci beaucoup Samuel c'était très intéressant de t'écouter parler de ça surtout que tu l'as dit t'es pas spécifiquement expert textile mais pour autant et moi je trouve que c'est super appréciable on entend beaucoup beaucoup de personnes du secteur textile et justement on était enfin c'était un choix délibéré de notre part pour ce webinaire d'analyse qui est très orienté de démarche on était ravis de t'accueillir donc merci merci encore pour ton intervention on a encore 5 minutes à passer ensemble et on a pas mal de petites choses à vous dire de petites infos à vous faire passer Adèle tu vas nous parler de la plateforme EcoDesign avec plaisir merci beaucoup Clotilde effectivement donc la plateforme EcoDesign c'est un outil développé par eFashion qui est gratuit qui est en open source donc c'est un outil si je reprends un peu les termes de Samuel qui nous a exposé pendant son intervention plutôt d'amélioration environnementale des produits plutôt que pour calculer l'impact environnemental d'un produit donc on se situerait plutôt dans un outil guide guidelines etc donc l'objectif de ce site internet c'est que ce soit un socle commun d'information pour l'éco-conception des textiles et des chaussures donc comme on l'a mentionné plusieurs fois il y a énormément de contenu sur cette ressource EcoDesign dans lequel vous pouvez retrouver beaucoup d'outils pour progresser sur l'éco-conception donc autant des fiches méthodologiques qu'on a appelées les fiches à vous de jouer pour avancer mais aussi des fiches anti-sèches qui servent à retenir l'essentiel sur des thématiques d'éco-conception et notamment il y en a une qui a fait peau neuve récemment qui est une fiche sur l'analyse du cycle de vie donc l'idée c'est que cette fiche vous permettrait de retenir l'essentiel de comprendre comment fonctionne l'analyse du cycle de vie il y a une petite étude de cas sur un produit de GIN pour vous aider à saisir comment on analyse et on lit les résultats d'une analyse du cycle de vie qu'est-ce qu'on en retire comment on dégage derrière des pistes d'éco-conception etc donc on vous a mis du coup dans le chat le lien vers cette vers cette fiche ACV que je vous invite à consulter rapidement là en terminant ce webinaire pour pendant que c'est encore chaud dans votre tête donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette sur cette nouvelle anti-sèches et puis à parcourir la plateforme éco-design de manière générale ensuite voilà merci beaucoup merci beaucoup Adèle donc avant de vous laisser on vous remet un questionnaire dans le enfin le lien vers un questionnaire d'évaluation puisqu'on a parlé d'évaluation pendant une heure et bien il faut aussi qu'on évalue nous nos webinaires donc c'est trois questions c'est très court je vous rappelle juste que ces webinaires ils sont construits pour vous pour vous aider dans vos démarches plus vous nous faites des retours plus on peut s'améliorer donc vraiment prenez prenez ces deux minutes pour nous dire ce que vous en avez pensé ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé et puis tenez-vous si si on fera le tri on fera le tri Samuel tu m'en manques que le positif je te montrerai je te ferai un petit biais cognitif pas de problème mais moi j'aimerais bien tout savoir donc n'hésitez pas et puis voilà on vous donne rendez-vous tous les mois pour ces rendez-vous de l'éco-conception on espère on espère que ça vous a été utile merci encore à Samuel et à Adèle et puis on a Cassandra qui travaille chez Auré qui était en backup technique ce matin que je remercie également bonne journée bonne journée à tous et puis à très bientôt au revoir bonne journée merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Merci.